Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo budget pour vous présenter mon budget du mois de novembre. Pour ceux qui viennent de démarquer sur la chaîne, bienvenue. Je vais récapituler un petit peu ma situation. Du coup, je touchais la hache, l'allocation adulte handicapé. Sauf que, du coup, pour mon renouvellement, 15 ans plus tard, on me l'a rejeté. Pourquoi ? Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de raison. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve au RSA. Donc, un petit peu galère, quoi. Mais bon, on fait avec. Du coup, les dernières nouvelles, j'avais fait un recours pour récupérer mon âge qui a été rejeté. Donc, du coup, je me retrouve vraiment au RSA. Et, comment dire ? Soit, alors j'ai deux options qui s'offrent à moi si jamais je veux récupérer mon âge. C'est soit, maintenant, je vais au tribunal, que je n'ai franchement pas envie de faire. Ou soit, je refais un dossier et peut-être que cette fois, ils me la redonneront, je ne sais pas. Mais que je sois vraiment appuyée par mes médecins. Parce que c'est vrai que les médecins, ils sont bien gentils, mais ils ne marquent rien, en fait. Ils ont un dossier, mais ils ne marquent juste quasiment rien. En fait, moi, sur mon dossier, elle a juste marqué les médicaments que j'avais. Donc, je fais une photocopie de mon ordonnance. Et elle marque forte fatigabilité. Donc, voilà. Donc, elle n'explique pas vraiment les symptômes, les soucis. Et en même temps, j'ai envie de dire, les médecins, ils ont autre chose à faire, entre guillemets, que de remplir des dossiers. Mais bon. Voilà. Donc, comme je revois mon endocrinologue au mois de janvier, je vais y aller. Je vais lui dire vraiment qu'elle me fasse une lettre écrite avec vraiment tout détaillé. Et puis, je vais voir. Je vais voir, quoi. Et je referai mon dossier. Voilà. Donc, en attendant, je me retrouve avec le RSA. Qui est, franchement, c'est un peu le bordel, le RSA. Franchement, là, j'ai... Au début, ils m'ont dit que je n'avais pas le droit. Après, maintenant, ils me disent que j'ai le droit. Et puis là, maintenant, il faut que je refasse une déclaration trimestrielle. Alors que je ne l'ai que depuis un mois. Donc, je ne comprends pas trop. Bref. En attendant, pour le mois de novembre, j'ai le droit à... 497,50 euros de RSA. Donc, je vais me débrouiller avec ça. Voilà. Et j'ai le droit aussi à ZPL, mais je n'ai pas noté c'était combien. Mais ce n'est pas très grave. Donc, du coup, comme d'hab, j'ai mon cahier. Je note tout sur mon cahier. Et je vais vraiment tout vous détailler, là. J'ai refait, écrit tout bien pour que vous compreniez bien. Donc, vous aurez la photo aussi sur les réseaux. Si vraiment vous voulez voir, vous pouvez mettrez la photo. Donc, sur Instagram ou Facebook. Voilà. Donc, je vous montre tout ça. Donc, alors, voilà. Mon petit cahier. Du coup, pour le mois de novembre, je vais avoir le droit à 497,50 euros de RSA. Ensuite, je fais trois colonnes. Donc, une colonne date, une colonne montant, une colonne description. A chaque fois que j'ai un prévêtement qui est fait, du coup, je mette la date à côté. Comme ça, ça me permet de savoir où j'en suis exactement. Et ce qu'il me reste à payer pour que je ne dépasse pas tous mes sous que j'ai sur mon compte. Même si, au final, il ne me reste pas de sous. Donc, je vais tout vous détailler. Comme ça, vous verrez plus clair, vous aussi. Voilà. Donc, je paye 6,46 euros la protection juridique. Donc, la protection juridique, je l'arrête là en déchambre de janvier. Ça s'arrête. Je ne sais plus, j'avais faim courrier. Alors, d'un côté, je me dis, c'est utile si jamais il m'arrive en pépin. D'un autre côté, je n'ai pas forcément les sous pour payer des trucs qui ne me servent pas. Voilà. Donc, ça me doit récupérer quand même 6,46 euros. Ce n'est pas grand-chose, mais bon, ça fait quand même des courses. Donc, voilà. Ensuite, 6,46 euros de frais bancaires. Un frais non bancaire parce que je suis retournée au crédit agricole. Du coup, comme j'ai fait un crédit préhabitat, je suis désolée, je suis un peu, j'ai du mal à respirer. Je suis un moitié en rhumie, je ne sais pas ce que j'ai, mais du coup, j'ai du mal à me concentrer. Donc, voilà. Donc, je paye 6,46 euros de frais bancaires. Avant, j'étais sur une banque en ligne et du coup, je suis retournée au crédit agricole. Donc, pas tous les mois, il faut que je paye 6,46 euros. Voilà. Super. Ensuite, alors dites-moi par contre, si vous savez si maintenant je peux changer, maintenant que j'ai fait mon prêt Habitat, est-ce que je peux retourner sur une banque en ligne et résilier en fait le crédit agricole, comme ça je ne paierai plus de frais, ça serait mieux. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Ensuite, je paye 24,99 euros la box internet plus l'option télé chez Soch. Avant, j'étais chez Orange et du coup, quand je suis passée chez Soch, je n'ai rien eu besoin de faire. Ça s'est fait tout seul, je n'ai pas eu besoin de changer de box, ni rien du tout. Et au final, j'ai gagné 10 euros. Voilà. Par contre, j'ai l'option TV. L'option TV, ça coûte 5 euros. Mais en fait, je ne regarde pas la télé, ma télé, elle n'est même pas branchée. Je paye dans le vide. Mais bon, comme je le dis, je déménage bientôt et il faut que je téléphone. En fait, je voulais enlever l'option TV, sauf que il fallait que je téléphone. Et je n'avais pas envie d'attendre 3 plombes au téléphone pour avoir quelqu'un au téléphone. Donc, voilà. Pardon. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. Et puis, comme de toute façon, à la fin du mois, je vais résilier mon abonnement Soch. Bah, voilà. C'est très supprimé en même temps. Du coup, après, je paye 4,99€ Prixtel. Donc, Prixtel, c'est pour mon téléphone. Donc, j'étais au moins cher. C'est 4,99€ pendant un an. Et après, ça passe à 9,99€. À ce moment-là, je verrai s'il n'y a pas une offre moins chère. Mais bon, après, à 9,99€, ça va. 10 balles dans le mois, c'est pour un forfait téléphone. C'est pas... Ça reste... Compenable, on va dire. Sachant que j'ai 5Go. Bon. Après, à voir. Je verrai au moment venu. Ensuite, je paye 14€ de Mutuelle. Donc, la Mutuelle, c'est la CMU. Avant, c'était la Complémentaire Santé Solidaire. Maintenant, après, avant, c'était je ne sais plus quoi. Ça change tous les 4 matins. Mais bref, je crois que du coup, ils ont... On va tout regrouper dans le même truc. Et on va dire que c'est la CMU. Voilà. Donc, je paye 14€. Après, vous pouvez faire la demande. C'est sur Amélie, il me semble. Que vous pouvez faire la demande. Selon les revenus que vous avez. Ensuite, je paye 30€ d'assurance auto. Donc, 30€ que je mets sur mon compte N26. Alors, N26, qu'est-ce que c'est ? On me le demande à chaque fois. C'est une banque en ligne. Donc, comme ça, je ne paye pas de frais. Et en plus, je n'ai pas d'obligation de me servir de ma carte bancaire au moins une fois par mois. Parce qu'il y a des banques en ligne, comme Boursorama, par exemple. On est obligé de se servir de sa carte bancaire une fois par mois. Mais moi, du coup, je voulais vraiment une banque en ligne qui me serve plus d'épargne pour mes factures. Et quand j'ai besoin, même si c'est une fois tous les 6 mois, je peux payer directement avec ma banque. Ce que j'ai mis de côté sur ma banque. Comme ça, je paye 0 frais. Et ça me sert d'épargne vraiment pour mettre tout ce qui est facture. Donc là, mon assurance auto, du coup, je mets 30€ tous les mois. J'ai aussi 250€ pour mes lunettes, par exemple. Que le jour où je casse mes lunettes, je ne pourrais pas sortir 250€ ou 300€ pour payer mes lunettes. Sachant que maintenant, avec la CMU, on n'est plus rien remboursé. Et si on prend une option, genre, option lumière bleue, par exemple, ça annule tout le truc. Donc, du coup, je suis obligée de payer de ma poche. Donc, si je paye de ma poche, c'est facile, direct, 250€. Parce que, mais encore, je n'ai pas des gros soucis de vue. Les gens qui en vivent vraiment des gros soucis, je ne sais pas comment ils font. Donc, voilà. C'est ça pour dire que c'est ce que je mets sur mon compte N26. Ensuite, je paye 3€ de frais bancaires. Parce que, oui, je paye des frais bancaires, là, 6,46€. Mais, une fois par an, on prélève 32,98€, je crois, il me semble que c'est ça. Enfin, bref. Du coup, je me suis dit, vu que je n'ai pas de sous, je vais mettre 3€ de côté tous les mois. Comme ça, au moins, c'est le jour où on prélève ces frais-là, j'aurai au moins les sous de côté. Parce que, bah, 35€, c'est quand même une bonne partie de mon budget alimentation. Donc, bah, voilà. Donc, quand tu n'as pas de sous, bah, tu prévois l'avance. Voilà. Donc, ça, c'était la partie, tout ce qui est téléphone, mutuel, machin et tout. Donc, je paye des 89,90€. Là, maintenant, on arrive à la partie, tout ce qui est ma maison en location, là. Je continue de payer ce mois-ci. Donc, du coup, je paye 35,39€ soja. Donc, soja, c'est l'eau. Voilà. Sachant que, l'année dernière, j'avais une grosse fuite d'eau. Enfin, une grosse fuite d'eau. J'avais une fuite d'eau dans mes toilettes. Et puis, après, j'avais le potage à arroser et tout. Donc, du coup, j'avais dépensé quand même pas mal d'eau. Sachant que, maintenant aussi, je ne prends que de l'eau du rubinet. Je ne m'achète plus du tout d'eau en bouteille. Donc, forcément, je vais payer plus cher d'eau. Je payais 28€. Là, je suis à 35€. Voilà. Ensuite, Soreji. Soreji, c'est le gaz de la ville. Enfin, une espèce de gaz de la ville. Un truc de la région. Et je paye 65€. Sachant que, dans les 65€, il y a déjà 16€ d'abonnement. C'est juste énorme. Je trouve ça super cher. Et encore, au début, ils voulaient les mettre à 100€. Et ils disaient non. Ça ne va pas être possible. Sachant que ça, avant, je ne payais pas. Avant, je payais Angie. Tout était électrique. Et du coup, ça me revenait beaucoup moins cher. Mais bon. Voilà. Maintenant, je m'en vais. Donc, tant mieux. Donc, je paye 65€ chez Soreji. Et je paye 30€ chez Angie. Et j'espère que Angie vont me redonner des sous quand je vais partir. Parce que 30€, ça fait quand même beaucoup juste pour l'électricité de la maison. Ensuite, je paye 108€ de loyer. Là, ils m'ont baissé un peu. J'étais à 114€. Donc, super. En sachant que j'habite en pleine Cambrousse. Parce que vous venez me dire, 108€, ça ne fait pas cher pour un loyer. Et tout, j'habite en pleine Cambrousse. Mon loyer à taux plein sans les APL, c'est, je ne sais plus, 280€ ou 300€, quoi. Donc, forcément, quand tu habites en pleine Cambrousse, en pleine campagne, tu payes beaucoup moins cher qu'en région parisienne ou à Bordeaux ou à Lyon. Je ne sais pas. Voilà. Donc là, j'ai les APL. Et du coup, je vais payer 108€. 0,2€. Ensuite, 10€ d'assurance habitation que je mets sur mon compte N26. Parce que j'ai payé à l'année. Donc, du coup, je mets 10€ de côté tous les mois. Voilà. Et ensuite, 10€ pour les bouteilles de gaz. Parce que, oui, du coup, j'ai le gaz de ville. Sauf que je ne peux pas installer ma gazinière. En fait, quand ils ont fait les travaux de réhabilitation, ils ont fait un peu n'importe quoi. Et du coup, ma gazinière, elle se retrouvait en dessous le chauffe-eau ou en dessous la fenêtre. Ou à l'opposé de la cuisine. Donc, du coup, il fallait un tuyau super long. Et le mec du gaz, il a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, au final, ça m'a gonflé. Et j'ai gardé une bouteille de gaz. Voilà. Donc, sachant que, du coup, je mets 10€ tous les mois. Sachant que j'utilise deux bouteilles. Ça me dure à peu près 6-7 mois. Donc, et je ne paie jamais plus de 50€. Il y a souvent des promotions et tout. Donc, des fois, je paie 40€. Des fois, moins de 50€. Enfin, je ne vais jamais payer plus de 50€. Donc, du coup, sur 6 mois, ça veut dire qu'il me reste au moins 10€ de côté. Donc, ça me fait économiser quand même un petit peu. Donc, là, c'est pareil. Je mets sur mon compte à 26. Et quand j'ai besoin, je paie directement de mon compte à 26. Donc, là, ensuite, on arrive... Ah oui, du coup, je n'ai pas dit. Du coup, ça me fait 258,41€ juste pour ma maison en location. Ensuite, on arrive à la partie de ma maison que j'ai achetée. Donc, du coup, je paie 9,25€ d'assurance prêt. Je paie 146,35€ de prêt Habitat. Sachant que là, c'est le premier mois où je paie vraiment maison. En fait, j'ai déjà payé, du coup, tous les intérêts avant. Donc, là, maintenant, ce sera 146,35€ tous les mois que je paierai pour les 20 prochaines années. Voilà. Ensuite, je paie 6,86€ d'assurance d'habitation. Donc, comme c'est une toute petite maison à fait 24m², 25m², du coup, forcément, je ne paie pas cher. Et ensuite, mes 10 euros de côté sur mon compte N26 pour le bois de chauffage. Donc, ça, j'avais commencé en mai ou juin, je crois. En mai ou juin, comme ça, ça me permettait d'avoir 2-3 sous quand même pour le bois de chauffage parce que j'ai une cheminée dans la maison. Donc, je vais me chauffer uniquement avec la cheminée. Je n'aurai pas de chauffage. Donc, voilà. Donc, ça, pour l'achat de la maison, je paie 172,46€. Donc, en dessous, ça me fait un total de 520,77€. Et du coup, je vais être à découvert de 23,27€. Voilà. Donc, là, c'est pour le dernier mois. C'est pour le mois de novembre. À partir de décembre, j'aurai déménagé. Je déménage, là, le 27 novembre. Et je rends les clés de la maison le 3 décembre. Donc, à partir du 3 décembre, je suis tranquille. J'aurais pu appeler tout ça. De toute façon, ça, tout ce que... Tout ce que... Bah, sous régit, là, le gaz. Du coup, je vais l'arrêter. Je vais arrêter la box. Mais par contre, cette bote, elle m'en reviendra un petit peu plus cher, je crois. Il faut que je regarde. Mais de toute façon, je vous redirai tout. Mais normalement, je devrais... Si je reste sur cette base-là de 497,50€ de RSA, normalement, je devrais pouvoir garder 160€. J'avais fait le calcul. Normalement, il me resterait à vivre 160€. Donc, bah, c'est bien. C'est parfait. Non, parfait, je ne sais pas. Mais c'est bien. Voilà. Et ce n'est pas fini ! Il reste la deuxième page. Donc, là, c'est ma page reste à vivre. Donc, j'ai prévu 140€ en tant que reste à vivre. Je n'ai rien de reste à vivre de rien du tout parce que je suis à moins 23€. Donc, voilà. Donc, là, c'est les sous que je vais prendre, du coup, sur mon épargne. Donc, franchement, si vous n'avez pas fait d'épargne de précaution, ça va être une épargne de précaution parce que moi, ça me sauve la vie. Mais vraiment, ça me sauve la vie. Non, je vous le dis. Non, mais franchement, je n'aurais pas fait ça. Franchement, j'aurais été en bien l'air. Mais ce n'est pas possible. Donc, faites une épargne de précaution. Voilà. Donc, pour mon reste à vivre, j'ai prévu 140€. Je vais être répartie en 3 catégories. Comme le mois dernier, en fait. Catégorie carburant, catégorie course et une catégorie imprévue. Voilà. Après, je ne peux pas du tout épargner dans mes enveloppes. Rien comme je faisais avant parce qu'il n'y a pas de sous. Je prends des gens sur mon épargne. Donc, je ne vais pas prendre du tout épargner dans d'autres choses. Voilà. Donc, pour le carburant, j'ai prévu une enveloppe de 50€. Sachant que le mois dernier, j'avais prévu une enveloppe de 40€. Mais franchement, c'était short avec l'augmentation du carburant. 40€, c'était un peu compliqué. Donc, ce mois-ci, j'ai prévu 50€. J'ai déjà mis 40€ dans ma voiture. Et en fait, il me restera une enveloppe de 10€. Si vraiment j'ai besoin encore de me déplacer à la fin du mois. Mais je préfère prévoir un petit peu moins et rajouter derrière que de prévoir beaucoup. Et après, me retrouver vraiment galère financière. Voilà. Donc, ensuite, pour les courses, j'ai prévu 50€. Ce n'est pas beaucoup non plus. Le mois dernier, j'avais prévu 60€. Mais finalement, j'ai réussi à me débrouiller à moins de 50€. Donc, du coup, je me suis dit, ce mois-ci, je vais me prévoir 50€ de budget. Sachant que j'ai encore beaucoup de choses dans les placards, dans le congélateur et tout. Donc, ça va le faire. Je pense que ça va le faire en 50€. Comme ça, à partir du mois de décembre, normalement, je devrais avoir un peu plus de soupe pour pouvoir en manger. Et puis, en même temps, ça va me permettre de vider mes placards avant le déménagement. C'est très très bien. Voilà. Ensuite, imprévu. Imprévu, j'ai prévu 40€. En espérant que je n'ai pas d'imprévu. En espérant que je n'ai pas d'imprévu comme le mois dernier et que je suis tombée en panne de voiture. Voilà. Dans les 40€, je vais prévoir un budget alimentation parce que, enfin, je suis trop contente. J'ai une date pour l'installation de mes panneaux photovolcaïques. Donc, ils viennent le 11 novembre pour installer les panneaux. Donc, du coup, il va falloir que je les nourrisse, les gens. Et, bah, du coup, je vais prendre dans mon enveloppe imprévue pour acheter, je pense que je vais acheter des poulets déjà tout cuits. Et puis, je vais manger ça parce que je ne sais pas trop quoi faire en manger. Donc, je vais faire ça. Et puis, voilà. Sinon, quand il y a un truc qui ne va pas, il y a tout derrière qui ne va pas. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Je me retrouverai ça alors que j'ai le droit à payer. J'ai ma voiture qui est dans mon panne. Après, je pète un câble. Du coup, je pète un câble. J'ai fait une dépense. Je me suis acheté une batterie d'ordinateur. En fait, ça faisait longtemps que ma batterie d'ordinateur portable ne fonctionnait plus. Et du coup, c'était tout le temps obligé de la brancher au truc électrique. Enfin, avec la prise électrique. Sauf que l'autre fois, j'ai pété un câble. Ça m'a gonflé. J'étais énervée parce que j'avais reçu... Je ne me souviens plus pourquoi j'avais été énervée. Maintenant, je me souviens. J'avais reçu le courrier pour mon recours pour mon H qui avait été rejeté. Et du coup, ça m'a énervée. Il m'énerve. Il m'en faut. Je m'achète une batterie d'ordinateur. Le craquage de ouf. Ce n'est pas que je vais craquer. Je vais au restaurant. Je m'achète des fringues. Je n'en sais rien. Non, je m'achète une batterie d'ordinateur à 23 balles. Au moins, je suis allée essayer de mon budget. Je me désespère toute sale des fois. Bref. Espérons que je ne refasse pas un truc comme ça. Et puis, de toute façon, ça ne va pas être possible. Parce que là, j'ai un méga, mais par contre méga cacahuète qui va me coûter très cher. Et mon téléphone portable. Mon téléphone portable, ça fait déjà quelques... Il y a quelques semaines qui galère. En fait, je ne peux plus le déverrouiller. Enfin, je ne peux plus le déverrouiller. Il déverrouille que quand il veut. Donc au début, il est déverrouillé que quand il voulait. Maintenant, je suis obligée de le secouer super fort pour qu'il se déverrouille. Donc en fait, quand je reçois des appels, il y a la musique comme quoi on m'appelle. Sauf que je ne peux pas répondre parce qu'il ne déverrouille pas. Donc je suis obligée d'attendre que la personne ait fini de téléphoner. D'où le secouer super fort pour pouvoir le déverrouiller. Regardez qui c'est qui m'a appelé. Si je suis le jour où je suis tombé en panne de voiture, il ne voulait pas se déverrouiller. J'ai mis un quart d'heure avant de réussir à déverrouiller mon téléphone. Donc je n'ai pas intérêt de crever. Parce que sinon, je fais comment ? Si je tombe chez moi, je m'explose la tête ou je me pète une jambe, je fais comment ? Je rentre jusqu'à la voisine pour qu'elle m'appelle les secours. Donc voilà. Donc un téléphone, c'est quand même hyper important. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de téléphone. Sachant que je n'ai pas de téléphone fixe chez moi. Donc j'ai vu un téléphone qui me plaisait bien. On m'a conseillé un téléphone. C'est le Gjoni Redmi Note 10 Pro. En 10 c'est normal et en 10 Pro. Apparemment 10 Pro est mieux. Donc je ne sais pas. Mais c'est à peu près 250 euros. Voilà. Un peu les boules on va le dire. Mais bon. C'est la vie. Après, ce qui est bien, c'est que la semaine dernière, j'ai mis pas mal de trucs en vente sur Marketplace, sur Facebook. Et j'ai réussi à vendre tous mes gros meubles en fait. J'avais mon buffet, mon web télé, ma penderie, mon armoire à bijoux, des étagères. Et j'ai vendu tout ça. Et mon lit là qui va partir aussi. Donc du coup, je vais avoir suffisamment de sous pour pouvoir m'acheter mon téléphone. Là-bas, c'est pour m'acheter des meubles. Mais du coup, là, on ne peut plus c'est vraiment mon téléphone. Voilà. Donc au moins, je ne vais pas prendre ça sur mon épargne. Déjà, ça me rassure. Voilà. Donc, bah voilà pour les... Si, je vais vous montrer ça. Ah, bah j'ai envie de finir la vidéo. Je me suis fait des enveloppes. Je me suis fait des enveloppes. Oui. Je me suis fait des enveloppes avec les semaines 1, semaines 2, semaines 3, semaines 4. Et dans chaque enveloppe, j'ai... Je sais que vous allez voir. J'ai 12,50€. J'ai 12,50€. Donc pour... Du coup, j'aurai 12,50€ par semaine pour mes courses. J'ai préféré faire comme ça parce que je n'ai pas envie de dépenser trop au début du mois. Et après, il ne peut rien avoir à la fin du mois si jamais il m'arrive des trucs. Enfin, si jamais j'ai besoin vraiment de racheter des trucs. Voilà. Donc comme ça, je sais que j'ai 12,50€. Après, toutes les semaines, je mettrai dans mon enveloppe course mes 12,50€ que je mettrai dans mon porte-monnaie. Et voilà. Il y a juste par contre, bah du coup, mon enveloppe loisir, un prévu, machin là. Je mets 40€ dedans. Comme ça, je l'ai toujours à portée de main dans mon porte-monnaie. Si jamais, bah j'en ai prévu. Voilà. Après, j'ai ma tirelire, en fait. J'ai mis mes pièces dedans, tout ce qui me reste en monnaie de mes courses. Voilà. Tout ce que j'avais là du mois dernier, j'ai mis dedans. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des petites pièces dans mes enveloppes. J'ai mis 50,50€ à chaque fois en pièces de mitraille, là. Pour que ça me débarrasse. Et comme ça, j'ai pu récupérer un billet de 10€. Donc en tout, là-dedans, il y a encore 0€. Et 12€, je ne sais pas combien. Donc, comme ça, à chaque fois, ça va me... Bah, les sous, je vais pouvoir les garder. Et puis, sûrement pour le repas de Noël. Comme ça, j'aurai 2-3 sous, au moins pour le repas de Noël, quoi. Voilà. Bon, bah voilà. C'est tout pour la vidéo. Elle est interminable. Vous avez beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, moi, vous savez tout. Voilà. Bon, bah, laissez-moi un commentaire. Posez-moi vos questions. Si vous voulez me poser des questions. Dites-moi, du coup, pour la banque. Et à votre avis, je peux changer de banque, aller sur une banque en ligne, si mon crédit est sur une banque... Une banque... Physique. J'ai cherché une virtuelle. Non, pas virtuelle. C'est physique. Voilà. Dites-moi si vous pensez que c'est faisable. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à partager la vidéo si vous avez envie. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Bye. 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 Bye.